R.E.R. Sport, information. Il est 8h15, nous retrouvons le journal présenté par Eric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Première journée de visite du ministre du Travail, de l'information professionnelle et du dialogue social hier dans notre île. Michel Sapin a été attentif aux chiffres égrenés par les acteurs de l'emploi dans l'île, INSEE, Pôle emploi association, et qui ont rappelé que 56% des jeunes sont au chômage, ce chômage qui touche 30% de la population, et 343 000 réunionnais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Gébert Anette, qui accueillait cette table ronde sur la mobilisation pour l'emploi et la formation professionnelle, a réitéré sa demande de 40 000 contrats aidés supplémentaires, mais sans langue de bois, le ministre a répondu directement, et je le cite, avant d'en demander plus, utiliser ce qui est déjà mis en place. Mais conscient de la situation à La Réunion, Michel Sapin s'est dit prêt à accorder 5 000 contrats aidés supplémentaires. Il y a des contrats aidés aujourd'hui qui sont disponibles et qui ne sont pas utilisés. Il y a des emplois d'avenir qui sont financés par l'État et qui aujourd'hui n'ont pas encore été mis en place. Il y a donc beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui peuvent, en mobilisant les moyens d'aujourd'hui, trouver une solution et une bonne solution à la situation difficile qui est la l'heure. C'est la première des priorités. Utiliser les moyens existants. Mais j'ai bien conscience aussi que dans cette île, le niveau de chômage, le niveau de difficulté est tel qu'un plus est nécessaire. Mais je veux que ce plus soit ciblé, que ce plus aille vers des catégories de réunionnais en extrême difficulté par rapport à l'emploi. C'est pour ça que j'ai annoncé que je mettais 5 000 emplois de plus disponibles d'emplois aidés, aidés à un très haut niveau, mais dans le cadre d'appels à projets, ce qui veut dire quoi ? Non pas pour toute personne, mais pour ceux qui seraient restés de toute façon au bord du chemin. Michel Sapin a s'y indiqué qu'il reste encore 2 500 emplois d'avenir et 1 651 contrats aidés pour les bénéficiaires du RSA à consommer d'ici la fin de l'année, soulignant au passage que la durée de ces contrats aidés a été doublée, passant de 6 à 12 mois. Enfin, à propos de la garantie jeune, le ministre a mis une fois de plus les points sur les i. Ce n'est pas de l'assistance, ce n'est pas je te donne de l'argent et comme ça tu vas aller mieux. C'est un contrat entre un jeune en très grande difficulté, qui ne sait pas où se loger, qui ne sait pas comment s'habiller, qui ne sait pas se soigner, pour lui permettre ensuite de frapper à la porte de l'entreprise, de se présenter dans le monde du travail, ce qu'aujourd'hui il n'est pas capable de faire, ce qu'il peut difficilement faire. Et donc c'est ce que nous avons mis en place, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans une situation d'extrême dénument. Le ministre s'est ensuite entretenu avec les syndicats. Climat constructif, selon Michel Sapin. Les syndicats, eux, ont noté le souci de dialogue du membre du gouvernement. Une réunion à laquelle a finalement participé la CGTR, alors que la veille, elle avait annoncé qu'elle ne se rendrait pas à ce rendez-vous. Sur le fond, Michel Sapin a renvoyé les syndicats vers les partenaires sociaux pour négocier le maintien de la prime Cospare. L'État apportera son aide et mettra à la disposition de l'intersyndical tous les chiffres dont il dispose. Sur l'application des conventions collectives nationales à la Réunion, le ministre s'est engagé à fournir un catalogue des accords nationaux tous les six mois pour que les partenaires sociaux puissent voir s'ils sont ou non applicables dans l'île. Enfin, Michel Sapin a invité ses syndicats à tout mettre en œuvre pour la signature de contrat de génération. Aujourd'hui, Michel Sapin met le cap au sud. Il visitera notamment le RSMA à Saint-Pierre. Il y aura aussi une séquence signature de contrat de génération. Et en plein d'avenir, le centième à Saint-Joseph. R.E.R. Municipale de l'année prochaine à Saint-Denis, il n'y avait plus de surprise hier lors de la conférence de presse commune de Nassima Dandar et de René Paul-Victoria. La présidente du conseil général et présidente de l'UDI a confirmé qu'elle soutient René Paul-Victoria de l'UMP alors que Michel Lagourg est déjà investi par l'UDI et le parti de Mme Dandar. Nassima Dandar sera en deuxième position sur cette liste, conduite par l'ancien député maire de Saint-Denis. La troisième place est proposée à Michel Lagourg qui donnera sa réponse aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Dossier de la canne à sucre, les agitateurs professionnels de la peur sont encore de sortie. Auditionné mercredi par la commission des affaires économiques et la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, le ministre Victor Allurel a déclaré, je cite, « Ce sera la fin de la canne à sucre si on ne fait rien en 2017 ». Une petite phrase évidente, mais qui suffit à la FDSEA et au PCR pour affirmer que le gouvernement prépare la fin de la canne à sucre à la réunion. De la part du PCR, c'est surprenant quand on sait que lors de son deuxième mandat, entre 2004 et 2010, Paul Vergès avait inscrit dans son plan de développement de la réunion le remplacement de la canne à sucre par la canne fibre. Une polémique stérile et une de plus. Cyril Amilcaro, condamné hier par la cour d'appel, les juges ont rendu l'heure délibérée de l'affaire de la Pépinière. L'ancien maire de Saint-Louis a vu sa peine de première instance confirmée, à savoir 10 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité, ainsi qu'un remboursement de 86 000 euros à la commune de Saint-Louis. Cyril Amilcaro a immédiatement annoncé qu'il se pourvoit en cassation, une procédure suspensive, ce qui veut dire que Cyril Amilcaro peut être candidat lors des élections municipales de l'année prochaine à Saint-Louis. Violente agression hier soir à Gillot, un homme qui se trouvait dans son véhicule au niveau de Colipéi a été menacé par deux hommes armés chacun d'un fusil et lui ont volé la voiture. Mais bien mal acquis, ne profite jamais. Les voleurs ne sont pas allés bien loin. Ils ont eu un accident au niveau du rond-point du parc et ils ont abandonné la voiture et ont pris la fuite à bord du nôtre. Une enquête est ouverte. Une passagère d'Amorichos est décédée en plein vol dans la nuit de mercredi à jeudi entre Londres et l'île Maurice. Le protocole prévu pour ce genre de circonstances a été suivi à la lettre. La famille de la passagère a réceptionné la dépouille à l'aéroport de Plaisance hier matin. Quelques 200 enseignants ont manifesté hier devant la préfecture contre la réforme des rythmes scolaires. Une motion a été remise aux représentants de l'État puis les manifestants se sont dirigés vers les locaux de l'association des maires afin de demander la suspension de cette réforme mise en oeuvre déjà dans quatre communes Saint-Joseph, Saint-Benoît, La Possession et la Plaine des Palmistes. Grève chez Citroën-Saint-Pierre, Le Port et Saint-Denis hier. Les salariés dénoncent, je cite, la répression syndicale et la discrimination. Fin de citation. Ils affirment qu'il y a actuellement au sein de l'entreprise une progression des procédures disciplinaires envers ceux qui sont syndiqués cégétaires. Le président de la Fédération Nationale de l'Artisanat Automobile était récemment en visite dans notre île. Gérard Polo est venu dénoncer la mainmise des groupes d'assurance sur le secteur de la réparation automobile. Il a rappelé que depuis 20 ans, son syndicat mène ce combat soulignant que les assureurs dégagent 3,5 milliards d'euros de marge au détriment des automobilistes. Ces assureurs gèrent et orientent les sinistres vers les garages avec qui ils travaillent, ce qu'on appelle les garages conventionnés. Mais pour être conventionné, le garagiste doit se plier aux exigences de l'assurance. Il n'y a plus donc de critères de qualité mais uniquement des critères d'économie ne garantissant plus la sécurité des automobilistes, affirme le syndicaliste. La FNAA dénonce également le manque d'indépendance aujourd'hui de l'expert payé par les assurances. Cet expert n'est plus un intervenant technique, mais un intervenant économique. À la Réunion, seuls 15% des garages sont conventionnés sur les 944 existants. Le représentant de la FNAA à la Réunion dit stop et compte mettre en place une coopérative entre garages pour obtenir de meilleurs prix sur les pièces détachées et une plateforme de recours directe. C'est-à-dire que l'automobiliste victime d'un accident serait prise en charge directement par ce regroupement de garagistes et ne traiterait plus avec l'assurance. Gérard Polo a également indiqué que son syndicat souhaite une enquête de la DGC et CRF sur les pratiques de ce secteur. Et votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous satisfait des prestations de votre assurance automobile ? Étiez-vous au courant que vous n'aviez plus le choix de votre garagiste en cas d'accident ? Trouvez-vous la prime d'assurance trop chère ? En cas d'accident, votre assureur est-il vraiment à vos côtés ? Estimez-vous que le combat de ce regroupement de garagistes est justifié et que s'il obtient un gain de cause, c'est l'automobiliste qui gagnera en finale ? Eh bien, vos réactions et témoignages en direct sur le 47-33-33 et le 47-34-34 à 9h et 11h. Sur Facebook aussi, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. Le week-end qui commence ce soir, s'annonce chargé en événements sportifs. D'abord en football, l'équipe de France, vous le savez, affronte l'Ukraine, un match de barrage pour la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. À suivre en direct sur RER Sport avec RMC Sport. Et chez nous, ce soir, coup d'envoi du sixième rallye national de Bourbon. L'avant-dernière épreuve du championnat est composée de trois étapes pour 14 spéciales au menu des 77 pilotes engagés. Ce soir, Sainte-Marguerite l'est radier à parcourir deux fois. Départ à 19h30 du circuit Félix-Guichard, arrivé aux alentours de 23h40. Demain, les arômes. Frémy-Court à la plaine des Palmistes à faire deux fois. Et une dernière spéciale à Colcarosa dans le siècle de Saint-Lazie. Départ à 11h et arrivé au stade de Casaboy à partir de 18h10. Enfin, dimanche, troisième étape. Piton d'enchaîn, Savane, Lavigne en deux fois. Les voitures quitteront le stade Casaboy à 8h50 pour une arrivée finale au circuit Félix-Guichard à partir de 15h27. Rallye à suivre en direct, bien évidemment, sur RER Sport avec Patrick et tous ses correspondants. Et juste pour vous mettre déjà dans l'ambiance, écoutez ce que pense le tout nouveau champion de France des rallies, Julien Morin de Damien Dorseuil. Des propos recueillis par Laurent Nativel lors du dernier rallye d'Antibes. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un jeune qui fait sensation ce week-end. On le voit par les chronos. C'est assez impressionnant. C'est vraiment des routes compliquées. Ça fait partie des profils de rallye les plus compliqués au monde, on peut le dire. Des spéciales comme ici, le Turini, etc. C'est vraiment tous les pilotes s'y sont cassés les dents. Et là, il fait preuve d'une remarquable pointe de vitesse. Donc, oui, je pense que vous avez bien raison. C'est vrai, bel et bien l'espoir. Parole de champion. Dimanche après-midi, tous les regards seront ensuite tournés vers le Stade de l'Est. L'US 7 Marie affronte en effet le Paris FC pour le 7e tour de la Coupe de France. Un match qui sera arbitré par Saïd M. Jimmy de rang international. Événement qui sera retransmis en direct sur RER Sport. Football toujours en division 2 régionale. Cette fois, on ne manquera pas aussi de suivre la rencontre demain après-midi, samedi entre 3 bassins FC et la RC bras fusil. Des bénédictins qui se trouvent à deux petits points de la Capricorne et qui aspirent à accompagner les Marsois en division 1 promotionnelle. RER. Et puis, avant de nous séparer, vous rappelez que suite aux dernières pluies, la circulation se fait sur les deux voies côté mer sur la route du littoral. De gros bouchons sont signalés côté Saint-Denis. On nous précisait tout à l'heure qu'il y avait entre 12 et 15 kilomètres d'embouteillage dans les rampes de la montagne pour rejoindre cette route du littoral. Donc, soyez très, très prudents. On roule vraiment pare-choc contre pare-choc quand ce n'est pas une circulation totalement arrêtée. Armez-vous de beaucoup, beaucoup de patience ce matin pour prendre cette route du littoral. En revanche, là, le radier de Saint-Huzanne est rouvert ce matin. RER. 8h26 sur RER Sport. Merci d'avoir suivi cette édition, ce 5-8. Bonne journée à vous. Merci de votre fidélité et à demain. RER Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada